Les amis, je crois qu'on va s'occuper un petit peu de cette recette parce qu'il y a quand même du boulot. Et pour m'aider dans cette belle recette, je vais faire appel à une productrice d'un autre produit emblématique de la région. C'est Peggy, elle est productrice de Safran. Je vous demande d'applaudir Peggy. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. C'est un petit truc technique, c'est très difficile de faire le bisou avec le Madonna. Le Madonna, c'est ce micro qui vient sur le côté. Ça claque, ça claque bien. Tu as le tien ? J'ai le mien. Alors tu nous as apporté d'ailleurs, tiens, si on peut, je vais vous montrer à la caméra parce que c'est magnifique. Ce sont les Crocus Sativum, c'est-à-dire... Crocus Sativus. Sativus, oui. Mais il y en a plusieurs, c'est pour ça. Regarde, ce qu'on voit là à l'intérieur, c'est ça le Safran, c'est les stigmates ? Exactement, c'est les stigmates, les pistes du Safran, du Crocus Sativus, qu'on va ramasser, qu'on ramasse en ce moment, justement, je suis en pleine récolte. Ah bon, c'est la récolte en ce moment ? En plein dedans. Donc c'est pour ça que tu vois des fleurs. C'est la première fois que je les vois en roqueur. Je peux voir une, s'il te plaît ? Oui, oui, vas-y. On le récupère, ça coûte du pognon. J'essaie, c'est pour ça. J'adore. Oui, c'est très joli, c'est une très belle fleur. Évidemment, comme tout ce cueil à la main, ça explique que la main d'oeuvre, c'est cher et que ce soit un produit de luxe. Exactement. Voilà. Jean-Seb, vas-y, parce que nous, on va s'installer. Alors, Peggy, où est-ce qu'on en est ? Ben dis donc, tu as bien travaillé pour entre-là. J'ai avancé. Tu ne t'es pas laissé émouvoir par cette histoire ? Jamais. Parce que tu la connaissais déjà ? Toujours. Et tu es déjà en train de tailler les légumes en petits dés. On dirait un gros mirepoix, une mirepoix ou un mirepoix. Voilà. Alors ça, c'est bien. Tu sais quoi ? On a nos morceaux de lapin que je vais te laisser mettre dans le saladier. Voilà. On a donc les deux pâtes avant. Je commande. Les deux pâtes arrière, qu'on appelle aussi les cuisses, et le rable coupé en quatre morceaux. Voilà. J'ai laissé les coffres hors de l'histoire, ce n'est pas la peine. Ça peut parfumer un petit peu, mais le lapin, voilà, c'est bien. Là, on a tout. Tu vas y rajouter notre garniture de légumes. Alors, on y a mis deux carottes, un bel oignon, une échalote, un petit peu, une grosse branche de céleri branche. Ça, c'est de l'aromatique, hein ? Ben, dis donc, surtout le céleri branche, tu sais. C'est un exhausteur de goût fantastique. Voilà. Ça, c'est ce qui va... Alors ça, ça se prépare 24 heures à l'avance. J'ai envie de dire, revenez demain. Non, mais vous inquiétez pas, on a déjà commencé à préparer une marinade. Et on va y mettre le bouquet garni. Tu as raison. Et qu'est-ce qu'on y met comme vin ? Ben, liquide. Ah. Mais qu'est-ce qu'on y met ? Le buzé. Buzé. Mais bien sûr qu'on y met du buzé. On est à quelques encablures de buzé sur les bords de la baïsse. Et c'est le vin, on va dire, de l'endroit. C'est le vin local. Ce buzé rouge qui va venir mouiller notre lapin. Voilà. Voilà. Emblématique. De son côté, Peggy, elle a ressorti les morceaux de lapin. Alors, soyons très honnêtes, Peggy. Est-ce qu'on peut essayer de l'être ? On peut. Voilà. Alors, honnêtement, écoutez-moi bien. Ces morceaux devraient avoir mariné dans le vin rouge et les aromates pendant 24 heures. Ils vont prendre une belle teinte. Ils vont se colorer. Les tannins du vin, de ce vin de buzé, vont colorer les morceaux de lapin. Là, ils ne sont pas tellement parce qu'on les a ressortis, c'est ceux d'il y a 3 secondes. Ça fait 10 minutes, là. Alors, dans une belle cocotte. Oh là, le beurre est fondu, là. Dans une belle cocotte que voilà, on va mettre à fondre le beurre. Ça veut dire que normalement, ils ont une couleur bien rouge, déjà, les cristaux. Ils sont bien rouges, normalement. Oui, ils ont déjà coloré. On va faire revenir nos morceaux de lardon. Tu as mis de lard. Ah, c'est de la poitrine fraîche. Oui. Souvent, tu trouves, quand c'est fait dans le Nord, cette recette de lapin au pruneau, on y trouve souvent du lard fumé. Parce que dans le Nord, il y a ce goût du fumé. Tu le conseilles ou pas, alors ? Hein ? Tu le conseilles ou pas ? Ben non. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que le lapin, c'est une viande qui est délicate, en goût. Et si on met du lard fumé, ça emporte un peu le tout. C'est vrai que dans les sauces en vin rouge, ça se fait souvent de plus pour le bourguignon. Et pourquoi mettre du beurre si tu mets du lard ? T'as pas besoin de mettre de beurre, finalement ? Parce que... Parce que t'aimes bien le gras. Parce que le beurre, j'aime ça. Parce que j'aime le beurre, voilà, c'est pour ça. Non, puis ça va apporter... Ça va faire bien dorer la viande, parce que ce qu'on veut, c'est la marquer. Oui, tu sais, cette fameuse réaction de Maillard. Alors, voilà. Louis Camille Maillard, je le rappelle, grand chimiste français. Voilà. Alors, tu les mets à revenir. Pendant ce temps-là, moi, je filme. Et je vous annonce que demain, bien entendu, vous le savez, c'est la recette du mardi. La recette du mardi, c'est vous qui la choisissez, les amis. À partir d'un produit extrêmement local, le foie gras. Voilà. Alors, demain, vous aurez à choisir, et vous pouvez voter toute l'après-midi sur Facebook et sur le site Internet, vous voterez entre pot-au-feu de foie gras, qui est bien aussi... T'entend le public ? Ouah ! Oui, pot-au-feu de foie gras, c'est bon, ça. Ou alors, ou alors ? Et alors, j'ai mieux encore, le tourne-dos de magret de canard. Ouah ! Sauce au vin de buzet, genre tourne-dos Rossini, mais de canard, tout canard. L'exclamation, là, était plus intense. Je pense que ça serait un tourne-dos, pour moi. Je partirais bien en croisière avec Martine, moi. Alors, une petite étape, on va faire par là. Avec plaisir. Vous n'intéressez pas du tout à ma cuisine, là. Excuse-moi, on est en train de faire du croisière. Il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc entre vous ? Oui. Non, pas d'histoire. Alors, regardez. T'as vu ? Viens voir Peggy. Ça dort bien, là. Viens voir Peggy, viens voir Peggy, viens voir par là. Regarde la couleur des lardons. Regarde comme ils ont bien pris couleur. Regarde, ils sont bien dorés. Le lapin, il commence à se colorer aussi. C'est important. Pendant ce temps-là, pendant que ça revient, parce que ça, tout ce qu'on a... Est-ce qu'on voit ou est-ce que je filme comme un cochon, là ? Un peu, hein ? Non, on voit très bien. Ça fume beaucoup, mais on voit très bien. Tu filmes comme un lapin, oui. C'est pas mon truc, oui. Je sais. Regardez, voilà. Simplement pour la couleur. Parce que tout ce doré, toute cette réaction de Maillard qu'on adore, elle va se communiquer à la sauce, après, bien entendu. Ça caramélise et ça va venir se communiquer à la sauce. C'est un peu le but, non ? D'accord ? Et après, tu vas déglacer ça, je pense. Si je vais déglacer ça, bah, t'as raison, Peggy. Alors, on regarde. Alors, on va simplement filtrer les aromates. Je pose ma petite... Non, tu ne le poses pas, d'ailleurs. Tiens. Non. Voilà, regarde. Bien là, on va simplement, dans une passoire, filtrer pour récupérer... Je rappelle, cette marinade qui, là, a quand même tout de suite à moins d'un quart d'heure, alors qu'elle devrait avoir 24 heures, mais c'est le même principe. Voilà, tu peux le faire bien et remettre les légumes dedans, parce que c'est les légumes dont on va se servir. Là, on va mettre nos légumes, de la garniture aromatique. Maintenant que le lapin a bien pris couleur, tu peux les verser dedans. On va les laisser revenir un peu. On va laisser sécher un petit peu avant de singer. Qu'est-ce que c'est que ça que singer ? C'est quand tu mets de la farine. De la farine. Qu'est-ce qu'elles sont faillotes, toutes les deux ? C'est pour épaissir... Attends, c'est dingue ! Mieux encore, Eglantine. C'est pour épaissir la sauce. Tout de même, pour vous dire, si vous êtes chasseur, vous tirez sur un lapin dont vous voyez que les oreilles, méfiez-vous, ça peut être un âne derrière un talus. Donc, attendez de voir la bête en entier, bien entendu. Alors, on va retourner dans notre lapin au pruneau. On a quand même oublié quelque chose de très important pour l'instant. C'est le... C'est le pruneau. C'est le pruneau. Voilà, le pruneau. Alors, on les a dénoyautés. Le pruneau, je vous rappelle que c'est cette prune dente que l'on fait sécher, plus ou moins d'ailleurs. Excellent sur la santé. Mais il n'y a pas d'arbre à pruneau en principe. Eh oui, il n'y a pas le pruneau, le pruneautier. Ce sont bien entendu des pruniers, des prune dente, dont on fait ces pruneaux, que l'on fait sécher au soleil ou maintenant dans des fours, bon, évidemment. Et alors, ça, une fois que c'est dénoyauté, comme tu disais, Nathalie, c'est bon pour la santé. C'est plein de potassium. Et le pruneau, c'est vraiment l'ami de tout le monde parce qu'il y a plein, plein de fibres. Alors, évidemment, on sait à quoi servent les fibres, le transit. Mais c'est aussi plein de divers sucres qui vont vous permettre d'avoir de l'énergie toute la journée. Et c'est idéal pour couper la faim aussi, puisque les fibres qui ne sont pas digérées vont vous donner un sentiment de satiété. Donc, voilà, moi, je vous invite à manger des pruneaux. Vous savez, hein, mon... Quand tu manges, ça coupe la faim. Un par jour. Quoi qu'on mange, ça coupe la faim, quand même. C'est vrai, ça dépend des quantités. Et ça ressemble à quoi, le pruneau ? Euh, attends, là, voilà. Oui, oui, c'est pour la transition. Oui, 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 oui. Regarde. Fais le malin, commencez. Regarde, regarde, je singe, je singe. Tu donneras un petit coup de cuillère, s'il te plaît, Peggy. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que demain, mardi, c'est vous qui choisissez la recette, les amis. Hein, demain, mardi, c'est la recette, c'est votre recette à vous. Voilà, il y aura le choix, puisque le produit sera le foie gras, entre un poteau feu de foie gras de canard, ou alors un tourne-d'eau de canard, foie gras poêlé et sauce au buzé. Ohlala ! Mais la façon dont tu le dis, on sent ce que t'as envie qu'on cuisine, hein. Oui, dis lapin, ma chère Peggy, tu joues pas en rugby, toi ? J'ai joué aussi à l'école. Ah oui, d'accord, ok. J'adorais. Tu vois, là, regarde, tu as senti ça ? Ah, ça, c'est emblématique d'ici. Ça, les amis, c'est l'eau de vie de prune dente, c'est-à-dire, en fait, ce qui va donner le pruneau. Donc, cette eau de vie, vieillie en fût, on va déglacer notre lapin avec, voilà. Simplement pour que l'alcool se retire, puis on va y ajouter, puisqu'on a singé, je vous le rappelle. Un peu de saffron ? Hein ? Je t'en ai mis un petit coup. Écoute, je crois qu'il y a une purée de pommes de terre, tu en mettras dans la purée de pommes de terre. C'était joli. C'est pas traduit. Alors, vas-y, allez, mets un coup de saffron. Non, je vais le garder pour la purée. Fais-toi plaisir. Allez, on filtre. Voilà, directement, hop, voilà le vin de la marinade. Et on va laisser mijoter une bonne heure, entre une heure et une heure et demie. Ça y est, le lapin au pruneau, celui que j'avais préparé avant l'émission, est cuit, bien entendu. Je vais vous le montrer, regardez comme il est chouette. Ça a bien mijoté, ça a une belle couleur brune, ce vin rouge de buzet. Vous voulez qu'on regarde ensemble comment on a fait la recette ? Oui ! Allez, regardons ensemble le clip, si vous voulez, pendant qu'on va s'installer à la recette. Voilà, on a démarré avec cette marinade de ce lapin. Vous voyez, alors c'est très simple, on y met les morceaux de lapin, nos légumes de la garniture aromatique, et puis le vin rouge pendant 24 heures. Et pendant ce temps-là, on va simplement faire revenir le lendemain, une fois égouttés, nos lardons de porc frais. Et ensuite, on va filtrer la marinade après avoir fait revenir également les morceaux de lapin. Et ces morceaux, eh bien, voilà, on les fait revenir, on rajoute nos légumes égouttés, on va mettre nos pruneaux, on va singer, c'est-à-dire à la farine pour épaissir un petit peu la sauce après cuisson. On va déglacer avec de l'eau de vie de prune dente, cette eau de vie qui a ce goût de pruneau, puisque c'est la même prune qui est fait le pruneau. Et puis, on va laisser mijoter avec la marinade environ une heure, une heure et demie, à tout petit feu, pour que ça épaississe, pour que ça prenne de l'arôme. Et le résultat est magnifique, d'ailleurs. C'est une bonne tête, hein, Vincent ? Ah ben, c'est carrément une bonne tête, tu veux dire. Mais toi, c'est parce que c'est ta région, le lapin au pruneau, c'est parce que tu aimes ça. Vous avez goûté, les amis ? Justement, je vais te dire ce que j'en pense. C'est un petit peu trop confit sucré pour moi, avec un petit chouillat de sel, mais c'est très bon. T'es pas un gadou, toi. Est-ce que vous goûtez aussi ça ? C'est une tatin, c'est David Terrade qui nous l'a apporté. C'est le boucher charcutier d'ici, c'est la référence à NERAC. C'est une tatin canard-pomme-pruneau. Regarde comme ça a l'air bon. Oh, dis donc, c'est bien ça. Servez-vous, parce que c'est délicieux. Il nous a aussi apporté toutes ces charcuteries qu'on va distribuer au public aussi. Je vous invite à goûter avec un petit morceau de pain et en dessert, cette tarte-pomme-pruneau. On va remercier le boulanger Didier Cousin d'avoir amené tout ça. Carrément, il faut savoir que le canard, ça marche très bien en sucré-salé. C'est pour ça que canard-pruneau, le porc aussi... Ceci dit, du coup, comme le canard est un petit peu sucré, avec la tarte sucré-salée, c'est super bon. Et ça ira pile poil si on finit par ses poires pochées au safran. Avec un petit risotto sucré de Sébastien Gilbert. Je trouve que cette table est belle. Oui, c'est vrai que ça donne envie. On est bien ici, à Nérac. Alors, on a notre productrice de safran qui a fait la cuisine avec moi, Peggy. Peggy, tu as mis du safran dans la purée de pommes de terre, toi. Dans la purée de pommes de terre, mais on peut en mettre dans beaucoup de plats. C'est une excellent idée. C'est un exhausteur de goût, donc il va relever tous les plats auxquels on va l'associer. Donc avec la poire, ça se marie également très bien. Maurice, le safran dans la purée de pommes de terre, ça vous plaît ? Je n'ai pas encore goûté. Alors, allez-y. On ne l'entend pas, Maurice. Qu'est-ce qu'il dit ? On va demander à Amandine, tiens, si ça lui plaît. Il y a un petit côté mystérieux. Mystérieux ! Ah ben, c'est que de la patate, hein. Il n'y a pas trop de mystère quand même. C'est bon, Amandine ? Oui, c'est bon. Amandine est à la bouche pleine. C'est une bonne troisième mi-temps, non ? Oui. Et Vincent, on a pensé à toi, une saucisson au vin et à l'ail. Tu vois ? Une saucisson. Ta petite coche aux nailles. Oh, merci, Nathalie. Ça, c'est vraiment sympa. Je ne serai pas seul au cours de cette semaine. J'ai un saucisson avec moi. Et voilà, on se retrouve demain ici, sur les quais de l'Abbéise, à Nairac. D'ici là, bon appétit à tous, du Nord au Midi, en France. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501